C'est parti ! Parce que je travaille sur le caméléon en tant que DJ et shooter-girl. Pourquoi Caprice ? Souvent le monde me demande pourquoi je m'appelais Caprice. Quand j'ai commencé à faire du spectacle, je m'appelais Caramel. Je me souviens que j'ai fait mon premier spectacle, puis on m'a comme un petit peu stressé en disant « c'est quoi ton nom, c'est quoi ton nom ». Bien, tu sais, trouver un nom, c'est toujours très évident. Puis je m'appelais Caramel, mais à force de faire du spectacle, et avec le temps qui passe, mes amis trouvaient ça tellement cul-cul, ils trouvaient ça tellement affreux comme nom, qu'on a cherché, on a cherché, on a cherché, mais sans résultat, on n'a jamais trouvé. Mais j'ai un ami qui, un soir comme ça, par hasard, s'est réveillé dans la nuit, puis elle a crié Caprice. Puis je l'ai regardé, puis je dis « ça, c'est mon nom ». Dans le domaine où je suis, dans les bars et les milieux gays, il y a plusieurs types de personnes comme moi. Il y a les drag queens, les travestis, les transgenres, les transsexuels, et les personificateurs féminins. Moi, je me considère comme un personificateur féminin. Je personifie la femme, j'essaie de limiter. Je ne suis pas comme ça pour travailler dans la rue ou quoi que ce soit. Je travaille comme ça, c'est mon travail. Comme tout le monde, on me demande ce que je fais dans la vie, alors je réponds franchement. Souvent, le monde m'ont dit « comment ça, tu fais ça ? ». Le monde, dans le théâtre ou dans le monde, ils sont plus artistiques, on va comprendre ce que je fais parce qu'ils savent que ce n'est pas le personnage que je joue. Mais souvent, je ne suis pas gêné de le dire, je fais peur au monde, puis aujourd'hui, je me vis en femme. Parce que souvent, le monde n'aime pas ça. L'idée m'est venue à me maquiller la première fois. Je suis allé au bar de drague. Il y a un de mes amis qui m'a amené de force là-bas. Et j'ai vu un spectacle, puis j'ai trouvé ça intéressant parce que je voyais le monde s'amuser et triper. Et je me suis dit « pourquoi pas, moi, l'essayer ? » Et je l'ai essayé une fois, comme ça. Et aussi, le fait que je fais ça, c'est que je suis un triple de musique. Et le fait que j'écoute de la musique est vraiment différente de tout le monde. Parce que moi, je récoute de Michel-Richard, Mitsu et Véronique Bélivaud. C'est vraiment différent de tout le monde. Je me suis dit « pour leur faire découvrir, il n'y a rien de mieux que de faire un spectacle. Parce que souvent, le monde va juste connaître ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont envoyé le passé. Souvent, le passé est beaucoup plus intéressant que le présent. Je peux vous dire. » Souvent, le monde ne me reconnaît pas parce que, oui, j'en ai beaucoup en face. Et quand je travaille, j'ai quand même un genre de personnage, un rôle. Et quand je suis un gars, je suis beaucoup plus réservé. Je suis allé l'air d'un gars. Ça m'est déjà arrivé dans mon ancien emploi où le monde m'a demandé « elle a eu caprice, on a aimé la voir à ce soir. » Et là, j'avais dit qu'elle allait être là. Et je leur disais « elle est devant toi. » Et je ne comprenais pas pourquoi je leur disais ça. Et à un moment donné, je leur disais « c'est moi. » Que ce soit à l'épicerie, au dépanneur, au poste à l'essence, je me sens plus fraide. Parce que je sais qu'à l'intérieur de moi, je suis un gars, je suis fraide. Je vive à tous les jours, que je me lève le matin, que je me couche le soir, je suis fraide. La minute que je me démaquille, Caprice prend le bord. Dans la vie de tous les jours, c'est fraide. Caprice, elle ne fait pas partie de la vie. Depuis que je travaille ici au Stagné, je m'amuse beaucoup plus. Parce que le monde, on dirait qu'ils sont plus ouverts. Ça va faire deux mois, je travaille ici, et je ne me suis jamais chicané avec personne. Le fait que j'arrivais ici, ça met comme un vent nouveau. Le monde sont comme contents qu'ils viennent me voir, on a du fun, on s'amuse. Je peux vous jurer que tous les soirs que je travaille ici, depuis deux mois, je n'ai jamais fini à la chanson. Souvent, on me demande, Caprice, je ne vais pas faire ça encore longtemps, je ne sais pas. J'ai maintenant 25 ans et j'espère ne plus le faire à 30 ans. Je recommençais à me maquiller ici, au Stagné, parce que le bord m'a téléphoné. On m'a demandé de travailler ici, parce qu'à Québec, je l'avais arrêté, parce qu'on m'a revenu au Stagné. Parce que souvent, le personnage prend le dessus de la personne, puis à un moment donné, tout le monde me connaissait en tant que Caprice. Il y a une personne qui me reconnaissait en train, puis à un moment donné, ça fait mal à l'intérieur. L'avenir. L'avenir me fait peur, parce que je ne sais pas faire plus tard. Si je continue à faire ce que je fais présentement, c'est parce que je n'ai aucune idée de ce que je vais faire plus tard. Parce que là, je ne suis pas tenté. Vous savez, ce n'est pas évident. Je vis comme dans un autre monde. Depuis 5 ans, on va dire vraiment 5 ans, je suis dans un monde imaginaire et la réalité me fait peur. Alors l'avenir, je vis le jour pour le jour. Si je me réveille demain matin, puis je vais trouver ce que je vais faire, je vais le faire. Mais sinon, je suis très content de me maquiller.